Musique Pressé d'en finir avec l'ordre du Temple, le roi de France fait partir une correspondance le 14 septembre 1307. Les baillis et sénéchaux doivent arrêter tous les templiers. Philippe le Bel détaille dans sa lettre des crimes commis par les frères du Temple et conclut par des instructions précises pour les arrêter. Guillaume de Nogaré, conseiller du roi de France, son garde des Sceaux, sorte de ministre de la Justice, organise cette opération. Au petit matin du vendredi 13 octobre 1307, Guillaume de Nogaré se rend aux portes de la maison templière de Paris, accompagné de ses gendarmes pour arrêter le maître Jacques de Molay et les 138 frères présents. Ceux-ci se fit partout en France. Jean Fabry, Robert Vigueri, Étienne de Loza et plein d'autres ont été arrêtés en Prérigord. Seul Gérard de Villars a réussi à échapper à l'emprisonnement car, pris par surprise, les templiers ne résistent pas. Ils se laissent enfermer dans les prisons. Notons que le pape n'a pas donné son accord puisqu'il n'est pas au courant de l'arrestation. Plus de 500 templiers sont emprisonnés dans toute la France. Ils sont envoyés dans les châteaux et des prisons royales. À Dôme, Bastille de Royal, la prison est une petite tour. Au départ, cette tour n'était pas une prison, mais une tour de garde. 70 templiers y sont enfermés dans le noir, dans le froid et avec peu de nourriture. Raymond Gilles de Banchat, Adhemar de Sparros, Pierre de Terrasson, Gilbert de Laporta, Pierre de Montignac, Elie de Chalifras, Raymond de Vassignac, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501